Salut à tous, c'est Surtrof6, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça va super ! Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mise au point, donc mise au point sur ce qui va nous occuper ces prochains mois Puisqu'on a décidé de partir sur une exploitation agricole, une ferme, on va faire un peu une vidéo où je vais vous dire tout ce que je vais faire Pour vous et pour moi aussi, pour que je n'oublie rien du tout Alors, pour vous dire, avant cette vidéo j'ai fait pas mal de recherches, enfin de recherches entre guillemets, vous comprenez pourquoi ? Parce que simplement j'ai été faire des recherches, mais des recherches sur des jeux de gestion, voilà, enfin j'ai bossé mais en jouant à des jeux vidéo Voilà, c'est assez, je ne sais plus comment on dit, assez... j'ai perdu le mot, tant pis, on s'en fout Donc voilà, des jeux de gestion, pourquoi des jeux de gestion ? Parce qu'en général les jeux de gestion conviennent bien quand on doit construire quelque chose sur Minecraft Parce qu'on construit quelque chose sur Minecraft, on veut que ça soit trois choses simples, que ça soit semblant, donc que ça soit cliché Mais que ça soit le plus complet possible, et les jeux de gestion c'est la même chose, en général ils sont le plus complet possible, cliché et pas trop complexe Donc pour cela, je vais déjà citer mes sources au début, comme ça j'ai pas trop de problèmes Donc j'ai été m'inspirer du jeu Hate Day, donc du plus gros jeu de gestion de ferme, évidemment Vous devez le connaître, c'est développé par Supercell, donc les mêmes que Clash of Clans Et aussi pour tout ce qui est culture, du mode Harvestcraft, qui est pour moi de loin le mode nourriture le plus complet qu'on peut trouver sur Minecraft Voilà, maintenant que ça est dit, on va commencer à passer justement à la ferme Donc voilà, ça c'est notre map pour l'instant, et on va regarder un peu ce qu'on va faire sur notre map Alors tout d'abord, forcément, il va falloir une route On va dire que c'est une ferme qui se trouve entre deux grandes villes, donc il faut bien une route pour les relier Puisqu'elle est entre deux grandes villes, on va se dire qu'on va mettre aussi peut-être un petit train Voilà, un petit train, un chemin de fer tout simplement Il vante énormément chez moi, j'espère que vous l'entendrez pas sur le record Voilà, donc un petit train, et puis notre map est un peu flat, on ajoutera du relief bien évidemment Et on va aussi rajouter une petite rivière, voilà, en haut à gauche sur votre écran Juste pour une question de réalisme et d'utilité, vous verrez après Alors, dans notre ferme déjà, il va nous falloir plusieurs bâtiments différents Et bien sûr des animaux Alors au niveau des animaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? On va avoir bien évidemment les quatre inséparables de Minecraft, c'est-à-dire la vache, le cochon, le mouton et le poulet Donc les quatre animaux de base de Minecraft Après on va ajouter ce que j'appelle les quatre animaux secondaires Donc c'est-à-dire le chat, le chien, le lapin et le cheval, évidemment Donc voilà, c'est aussi des animaux de ferme Et puis on va rajouter un animal qui n'existe pas dans Minecraft Donc on va essayer de le programmer un peu comme on peut, peut-être un peu à l'arrache Mais bon, dans tous les jeux de gestion que j'ai vus, il y avait ces animaux Et il manquait à chaque fois, il y avait toujours cet animal qui manque à Minecraft Le manque à Minecraft, c'est la chèvre Donc on va essayer de programmer une chèvre On verra ce qu'on peut faire, comment on peut se débrouiller Voilà, avec des commandes blocs On verra à peu près le niveau de commandes blocs qu'on aura atteint à ce moment-là Donc voilà, une chèvre pour ça Donc bien évidemment, on aura besoin des bâtiments pour ça En plus de ça, on va avoir bien sûr des bâtiments où il n'y aura pas d'animaux dedans Donc pour cela, on va pouvoir bien sûr avoir des silos à grains ou à blé Une laiterie pour nos vaches, voilà Un château d'eau évidemment pour l'arrosage Une grange, une nouvelle grange C'est-à-dire qu'on avait déjà fait une grange, mais elle est un peu petite Là on part sur une exploitation agricole, le machin c'est énorme C'est une multinationale, non c'est pas une multinationale Mais c'est un truc gigantesque qu'on va faire Donc il va nous falloir une plus grosse grange, voilà Bien sûr, la maison qu'on a déjà fait il y a quelques semaines de ça L'ancienne grange, on va la garder On va la garder et maintenant que je parle de ça Vous avez été certains à me dire que oui, ma maison n'allait pas avec ma grange que j'avais fait Moi je trouve qu'elle va Après, c'est votre avis et je respecte votre avis Donc on va peut-être faire un petit tutoriel sur une autre maison Une maison rouge, comme ça elle ira mieux avec la grange, voilà Donc un bâtiment en plus Ensuite, bien évidemment, un assinisseur d'eau pour notre château Une winter vine en anglais, c'est une éolienne, si je dis pas de bêtises Qu'on trouve souvent dans les exploitations agricoles américaines C'est simplement pour faire sortir l'eau de la nappe phréatique C'est un truc qui tourne, qui va faire monter l'eau Donc ça c'est aussi sympa, ça donne vraiment le petit truc Ferme de l'Arkansas, du Missouri Pour faire une ferme américaine, il en faut une de toute façon Un moulin moderne Alors qu'est-ce que c'est un moulin moderne, vous me demanderez C'est exactement l'image que vous avez là C'est des énormes silos Et ben voilà, au Moyen-Âge on avait des moulins pour moudre le grain Que ça soit à vent ou à eau Aujourd'hui ça ressemble à ça un moulin C'est tout électricisé Je ne sais plus comment on dit Je ne sais plus parler, excusez-moi Donc voilà, ça ressemble à ça un moulin moderne Et je pense que si on veut être complet, on est obligé d'en avoir un Voilà, donc en général ces trucs sont faits pour plusieurs exploitations Mais on va en faire un quand même Et pour finir, dernier bâtiment Ben évidemment un garage pour ranger la multitude de véhicules qu'on va faire Voilà, donc là on a quelques avant-goûts des véhicules que je vais pouvoir faire Voilà, ça vous donne, je ne vais pas tous les faire en détail Parce que beaucoup c'est la même chose La plupart c'est des tracteurs avec des remorques différentes Mais voilà Donc ces trucs, comment on va les poser sur notre carte ? Alors tout d'abord évidemment la maison On va la poser contre la route, évidemment Les autres bâtiments, donc la plupart des bâtiments Ils vont se poser un peu en retrait de la route Pour ne pas être trop proche Pour ne pas que les animaux soient appourés par la route En général c'est comme ça Donc un peu écartés Voilà la plupart des bâtiments Que ça soit les bâtiments comme ça Donc la laiterie, les silos, la grange, le parc Plus la plupart des animaux A cela vous allez enlever les chevaux Que je préfère mettre derrière la rivière Comme ça là-haut on pourra se faire vraiment une sorte de ferme spécialement pour les chevaux Que ça soit une usine infindus, pourquoi pas Non, je ne pense pas que je vais le faire mais pourquoi pas Et surtout vraiment un paddock entier pour cheval Avec des... pour cheval ou pour chevaux ? Je crois que c'est égal Pour donc un paddock pour chevaux Avec vraiment de... ben... Un terrain de course, pourquoi pas Un terrain de saut Voilà, vraiment quelque chose de dédié pour les chevaux Ensuite il reste encore quelques bâtiments C'est-à-dire notre purificateur d'eau Forcément au bord de la rivière Voilà Et notre moulin qu'on va mettre un peu plus loin sur la route Puisqu'on a dit qu'il allait servir à plusieurs exploitations Donc il ne faut pas qu'il soit collé Donc ça sera un gros bâtiment Puisque justement la région va venir faire moutre son graisse Si ils produisent de la farine Ben il va bien falloir qu'il soit relié au train Pour envoyer toute cette farine en ville Et en ce qui est de la grange et de la nouvelle petite maison On va les mettre de l'autre côté de la route Comme si c'était une autre exploitation Pour ne pas avoir tout condensé au même endroit Voilà, maintenant qu'on n'a pas posé nos bâtiments On va passer aux cultures Alors les cultures, bien évidemment On a ce qu'on trouve généralement dans Minecraft C'est-à-dire le blé, les carottes, les patates Les incontournables betteraves de la 1.9 Les pastèques, les citrouilles La canne à sucre et la pomme Voilà Mais bon, ça fait 8 cultures Et vous savez que sur ma chaîne on fait les choses en grand On fait des A380, on fait tout Si vous me suivez sur Twitter Vous savez que je ne me suis pas resté à 8 cultures Mais plutôt à 64 cultures différentes Je suis un malade Voilà, donc c'est les 64 cultures les plus importantes au monde Si je ne dis pas de bêtises, voilà Mais bien sûr on ne va pas faire 64 épisodes Je ne suis pas encore malade à ce point On va pouvoir les regrouper Alors, premier regroupement qu'on peut faire Évidemment, les fruits qui poussent sur des arbres Donc tout ce qui sera pomme, abricot, cerise Citron, mandarine, orange Pêche, poire, prune, voilà Tout ça, tout ça Donc on va pouvoir se faire un verger Ça, ça sera l'objet d'un épisode Ensuite, un autre truc qui pousse sur les arbres Mais qu'on va faire séparément C'est tout ce qui est noix Donc noix, noisette, noix de canard Je ne sais pas comme ça qu'on dit Noix de noisette, amande, tout ça, tout ça Qui fera aussi office d'un épisode On va faire une noise au tiers Je crois que ça se dit comme ça Une culture de noix, c'est une noise au tiers, voilà Bien sûr, puisqu'on a fait les fruits sur arbre On va faire les fruits en buisson Donc là, en général, ça sera plus de tout ce qui est baie Donc fraise, groseille et ça Pour ça, on va faire simplement une serre à fruits Donc pour tout ce qui est groseille, framboise, fraise Myrtille, tout ça, tout ça Voilà, ensuite, puisqu'on a une serre pour les fruits On va se faire une serre pour les légumes Donc tout ce qui est légumes, voilà Légumes du potager Donc tout ce qui est artichauts, poireaux, oignons, ail, radis Aubergine, chou-fleur, salade Tout ce qui pousse, on va faire une serre aussi pour les légumes Donc comme ça, on aura deux sortes de serres différents Deux designs différents, de formes différentes Ça va être pas mal, je pense Ensuite, vous voyez que tout ce qui reste en haut Ça sera des cultures en extérieur Donc là, des gros champs, à tout ce qui est culture principale Alors si vous vous demandez ce que c'est le reste Alors, le jaune, les petits grains jaunes Là, c'est des graines de moutarde Ça, c'est de l'avoine Ça, c'est du seigle, je crois Je sais plus, voilà C'est différentes céréales Ça, c'est du soja Qui est aussi une deuxième culture plus importante au monde Je ne sais pas si vous le savez Bien que le soja n'est pas beaucoup utilisé en nutrition Elle est surtout utilisée pour nourrir les animaux C'est pour ça que ça en fait la deuxième culture la plus importante au monde Les tomates et le tournesol Pour l'huile de tournesol, évidemment Et là, vous voyez, il reste quelques petits groupes Donc on va pouvoir se faire une petite plantation de fleurs Au calme Ouais, pourquoi pas Petite plantation de fleurs Ça va nous rappeler peut-être un peu Les Pays-Bas Vous voyez, c'est de longues plantations tuises aux Pays-Bas Ça peut rendre pas mal Et puis, les trois choses que vous avez ici C'est simplement le jardin aromatique Avec tout ce qui est paprika Poids, basilic, ciboulette Piment d'Espelette Tout ça, tout ça Voilà Donc ça, ça sera pour les cultures Alors, où est-ce qu'on va aller poser ces cultures ? Alors, on va bien sûr poser notre serre Un peu rapprochée de la ferme Comme ça, au bord de la route Ça, ça sera la serre à fruits Ensuite Au-dessus Qui va partir dans la longueur Donc on a un axe nord-sud La serre pour légumes Là, on voit qu'il nous reste un trou Entre la maison et la serre Donc là, on va foutre notre petit jardin aromatique Avec tous nos herbes aromatiques Voilà Sur la gauche, on a de la place Donc on va poser un verger de fruits Voilà Ici, on va poser notre verger de noix Entre le verger et la route Il nous reste de nouveau un petit espace Qu'on va pouvoir mettre nos petits champs de fleurs Parce que c'est sympa Voilà De l'autre côté Ici, on va dire qu'on a une exploitation plus petite Donc on va plutôt faire ça On va dire que c'est une exploitation céréalière Donc elle va consommer Pardon Produire Plutôt du blé et du maïs Ouais Et après, le reste On comble avec les cultures qu'on n'a pas encore utilisées Donc voilà Tout ce qu'on a dit Les cultures tomates Pumpkins Melon Carottes, betterave Voilà A sujet à changement Evidemment Parce que j'ai mis ça Sans compter qu'il va falloir encore poser nos pâturages pour nos bêtes Nos pâturages pour cochons Nos pâturages pour vaches Voilà Donc ça, c'est sujet à changement Pas trop Mais je pense qu'il y aura des trucs qui vont bouger Sur ce plan Donc cette image Je vais y mettre A chaque fois que je vais rajouter un épisode Un truc sur lequel vous pourrez cliquer Par exemple Si vous avez envie de savoir comment on fait Je ne sais pas Le moulin Vous cliquez sur le moulin Il y aura des liens partout sur l'image Vous voulez savoir comment on fait le paddock pour cheval Vous cliquez dessus Vous cliquez dessus Qu'on va faire un plan plus détaillé Donc là dessus Je pensais avoir un truc comme ça C'est à dire qu'on a notre maison En bas à gauche Ici Voilà Et un peu plus derrière On aura une grosse place carrée Avec nos bâtiments répartis autour Donc dans le sens inverse du monde Ici on aura la ferme Avec les silos l'un à côté de l'autre Avec une petite route qui part Entre les silos et la ferme Au dessus On va faire un bâtiment On va faire la bergerie Donc on va mettre chèvres et moutons ensemble Ça me paraît logique Voilà Ici On va mettre nos vaches Donc on va faire notre étable À vaches Simplement Pas loin de la laiterie Qui sera ici en bas Comme ça les vaches Il suffiront qu'elles sortent dans la place Et qu'elles rentrent dans la laiterie Ici dans l'angle On aura une petite porcherie Je pense porcherie à ciel ouvert On verra Ici j'ai mis deux bâtiments L'un à côté de l'autre Parce que c'est pas très très grand Un poulailler Un clapier Un lapinier Une lapinure Je ne sais pas comment on dit Un bâtiment pour lapin Voilà Et puis bien sûr le garage Pour nos petits bâtiments Nos véhicules Qui sera ici en bas Voilà Donc j'espère que Tout ça vous aura plu Si vous avez des commentaires S'il y a quelque chose Qui vous ne plaît pas Que vous ne voulez pas que je fasse Ou que je fasse quelque chose En plus Que j'ai oublié des trucs N'hésitez pas à me le dire N'hésitez pas aussi Surtout à me dire Par quoi je commence Parce que ça j'en ai vraiment besoin Donc par quoi je commence Donc si vous voulez que je commence Par les lapins Les poules Les tout ça Tout ça Tout ça Bah dites le moi Dites le moi en commentaire Et puis sinon Et ben on va se dire A la prochaine Faites tout ce que vous avez à faire Que ça soit aimer Partager Abonner Twitter Abonner Vous Qu'est ce que vous faites D'habitude Et pouce Sur ce On se dit A la prochaine Bye